Bon allez là on relâche tout, peace and love, on laisse aller, on laisse pousser les cheveux, la barbe, les poils en général, rien n'est grave. Et un monde meilleur est possible. Bonjour Jérémy Michalak. Bonjour Pascal, j'ai pris un peu d'herbe si vous voulez. Je vous propose, il est 9h41, ça fait toujours plaisir. Vous allez fort, ça c'est un bon début. Barbu, vous êtes barbu. Tout a poussé, on le sent bien. Un peu tout non, mais la barbe oui, c'est déjà ça. Non pas la taille, c'est vrai. Jérémy Michalak sur les traces des hippies, votre documentaire samedi prochain sur France 5. Ça va, vous êtes redescendu ? Ça fait un an qu'on l'a tourné, donc on a eu le temps de redescendre et de remettre un peu les pieds sur terre. C'est un road trip, comme le titre l'indique, point de départ le festival de Woodstock, qui est resté dans les mémoires comme un festival total, mythique. Il a eu lieu sur la côtesse des Etats-Unis le 15 août 69, donc ça va faire 51 ans. C'est pour ça qu'on diffuse ce doc le 15 août prochain, 51 ans après. C'est pas très chiffreront tout ça. Vous aviez envie de faire un trip, dites-le, avouez. J'avoue, déjà j'avoue, je passe aux aveux. Non, déjà on y était pour les 50 ans. Nous étions pour les 50 ans et donc on diffuse un an après. Vous voyagez en van, et là c'est un hasard j'imagine, mais vous êtes complètement raccord avec l'été que nous sommes en train de vivre. Même chose, c'est ça. Il faut de la chance dans la vie. Oui, c'est mieux. C'est mieux. En van de San Francisco à Woodstock, donc un long trajet sur la trace des hippies. C'était il y a un demi-siècle et peut-être qu'on réalise aujourd'hui ce que l'on doit aux hippies. Vous pensez vraiment, vous montrez vraiment que certains de leurs credos ont imprégné la société ? Oui, c'est ce que j'ai découvert. Je connaissais vaguement l'histoire des hippies après avoir vu quelques documentaires quand j'étais adolescent la nuit sur Arte, mais je ne connaissais pas beaucoup plus finalement. Je ne savais pas beaucoup plus sur le sujet. Et j'ai découvert que l'héritage qui nous a été laissé à nous aujourd'hui en 2020 par les mouvements contre-culturels des années 60 aux Etats-Unis et donc en partie par le mouvement hippie, cet héritage est absolument immense, qu'il s'agisse de la manière dont on vit, qu'il s'agisse de la musique, des idées. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Si on mange bio aujourd'hui, c'est un truc de hippie. Si on fait de la méditation aujourd'hui, c'est un truc de hippie. La liberté sexuelle, c'est aussi en partie un truc de hippie, la musique, etc. Bref, on a un héritage hippie qui est complètement d'actualité, je trouve. Alors comment avez-vous procédé pour partir sur leurs traces ? C'est beaucoup une question de repérage, j'imagine, ce genre de trip. C'est une énorme préparation avec une équipe très nombreuse de deux personnes. Donc un journaliste et moi-même. Non, non, on a lu, regardé, écouté tout ce qui a été fait sur le sujet. Et puis on est allé à la pêche, aux rencontres. Et est-ce qu'on imagine depuis Paris ce qu'on prépare et puis ce qu'on trouve ? Il y a un petit décalage toujours ? Il y a toujours un décalage, mais on n'est jamais déçus. En tout cas, pendant ce tournage, on n'a pas été déçus puisqu'on est allé de belles surprises, en belles rencontres, de San Francisco jusqu'à Woodstock, tout au long de ce périple. Alors effectivement, début du trip à San Francisco. Et là, vous tombez sur un type qu'on connaît un petit peu. Il est comédien. C'est un ancien membre des Diggers. Diggers, c'est vraiment un groupe de contre-culture de l'époque. Ce comédien s'appelle Peter Coyote. Il a joué dans quoi ? Almodovar ? Il a fait un polonski et il a joué dans E.T. Oui, dans E.T. Il joue à un scientifique dans E.T, pas dans Hippie. L'obsession. Donc Peter Coyote, qui résume très bien l'esprit hippie. Écoutez. Une des premières choses qui s'est passées, c'est que la bombe atomique a créé le rock'n'roll. D'un seul coup, les jeunes ont réalisé que leur vie pouvait s'arrêter sur le champ. Ils ne voulaient plus attendre. Il n'y avait peut-être pas de futur. Donc, le sexe tout de suite, la vie tout de suite, la musique tout de suite. Tout le monde voulait ça. Nous avions de l'espoir. Il n'y avait pas de sida. On baisait comme des lapins. La voix française, au passage, j'ai peur, non ? Elle est bien, c'est Lorenzo Pancino. Et lui, Peter Coyote, a une voix aussi extraordinaire. Parce que c'est un mec qui fait beaucoup de doublages aux Etats-Unis. Donc, il a une voix très connue. Super voix. C'est comment ? Baiser comme des lapins, précisément. Vous voulez qu'on l'appelle ? En posant-lui la question directement. Je crois que c'est beaucoup. Non, c'est un cliché, mais bon. J'imagine que c'est beaucoup, souvent et très rapidement. Et peut-être dans l'herbe. On y revient. C'était ça, la culture hippie. C'est tout, tout de suite. Je trouve que ça ne colle pas complètement à leur credo. Je pense que c'est juste cet état d'urgence dans lequel les jeunes de cette époque se sont trouvés au moment de la guerre au Vietnam, principalement, où tout le monde avait peur de recevoir chez lui la lettre d'enrôlement pour partir de force à l'autre bout du monde pour participer à une guerre dont ils n'avaient pas envie. Je crois que c'est ça qui a créé cette urgence. Mais ce n'est pas non plus la fureur de vie. Vous voyez, les hippies, ils prennent leur temps. Ils sont un peu plus cools. Oui. Peter Coyote, il a encore ça en lui. Il vous dit que si la CQ existait, si les facs étaient gratuites pour ses enfants, ils vivraient encore en communauté. C'est vraiment... Lui, pour le coup, il n'est pas redescendu. Ça, c'est un des points communs à tous les personnages hippies qui ont connu l'époque des années 60 et que j'ai rencontrés dans ce voyage. Tous m'ont dit que ce qu'ils regrettent le plus, c'est la vie en communauté. S'ils pouvaient tous aujourd'hui revivre dans une grande maison avec des gens, ils le feraient. Leur plus grand regret, c'est d'être revenu finalement dans un chemin un peu plus balisé qui permet d'avoir la sécurité sociale, les études payées, etc. Mais sinon, tous regrettent cette époque et aimeraient revivre en communauté. Qui sont les hippies d'aujourd'hui ? Jérémy Michelac, là vous tombez sur un beau gosse qui a une vie très spéciale, il vit dans un van, il est en mouvement tout le temps, proche de la nature, il a quand même un million de followers sur Instagram et quand il a besoin de bosser, il prend un avion. Bon, il fait mannequin. Il fait mannequin. Voilà, ça aide. Et il ne sait jamais ce qu'il va faire le lendemain, c'est une vie de maybe. Voilà, il fallait absolument qu'on diffuse Janice Duplin. Vous faites bien. Là, on est en pleine cible, non ? On est en pleine dents. Sur la trace des hippies, en 2020, comme il y a 50 ans, à l'époque de Woodstock, nous sommes avec vous dans votre van, Jérémy Michelac, votre van qui abrite aussi vos deux cadreurs. Un peu d'ellipse. On a passé Los Angeles et Venice Beach et nous voici dans l'état du Colorado. Colorado, c'est le premier... Colorado, si vous voulez. Oui, aussi. Premier état à avoir légalisé l'usage du cannabis sur les 33 états qui aujourd'hui en ont fait de même. Exploitation grand format à Denver. Bon, là, vous avez été obligé de goûter, forcément. Pardon ? Moi ? Ça ne va pas ou quoi, Pascal ? On a pas goûté... Enfin, pas cette fois, en tout cas. Moi, ce n'était pas vraiment en immersion, votre reportage. Oui, oui, non, mais c'est adieu. Vous savez, après, il faut justifier l'utilisation de la redevance dans vos budgets de production. Donc, si vous mettez qu'il y a une ligne cheat comme ça, ça va mal passer à France Télé. On peut essayer, mais ça va être difficile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment un des fondamentaux hippies de l'époque, la drogue. Oui, mais ce n'était pas la drogue de la défonce gratuite, de se défoncer pour être défoncée. En fait, ce que les personnes que j'ai rencontrées expliquent, c'est que, pour eux, l'utilisation de stupéfiants était un outil pour atteindre des zones inexplorées de sa conscience. En gros, aller dans son cerveau, utiliser des moyens comme le LSD, ou effectivement, comme l'herbe, pour essayer de voir les choses un peu différemment. Vous les avez cru ? Non, bien sûr que non, mais c'est ce que je raconte. On part dans le Tennessee ? Ah, si vous voulez, oui. D'accord. L'aboutissement du projet de vie des hippies, nous allons le toucher du doigt en prenant la direction de Nashville, Tennessee. Après avoir traversé la ville de Pulaski, où est né le Ku Klux Klan, nous voici donc arrivés à la ferme. C'est ici qu'en 1971, 300 hippies de San Francisco ont débarqué à bord de 80 bus scolaires pour y bâtir leur communauté idéale et se connecter avec la nature. Avec près de 800 hectares de terrain, la ferme reste aujourd'hui la plus grande communauté hippie des Etats-Unis. C'était aussi, pour entendre votre ton, Jérémy Michel, là que vous avez l'air très content d'avoir fait ce documentaire, ça s'entend. Je suis très, très, très heureux. Je suis ravi d'avoir fait ça. C'est vrai, c'est de l'enthousiasme sincère. Donc, Nashville, Tennessee, où a pris corps concrètement l'un des rêves hippies par excellence, c'est-à-dire la vie en communauté. 300 hippies y ont débarqué en quart depuis San Francisco. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais ce qui me fait marrer, c'est d'imaginer, dans 1970, 300 hippies qui arrivent dans cette caravane de bus scolaires dans cette ville de Pulaski, la ville dans laquelle est né le Ku Klux Klan. Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Oui, on imagine, oui. Voilà, vous voyez les barbus et les chevelus qui arrivent dans leur vanne de couleurs et qui s'installent là, la tête des voisins, quoi. Sachant qu'à côté de chez eux, ils ont aussi une communauté amiche. Et donc, les hippies étaient baptisés les Rainbow Amiche. C'est comme ça que je les appelais juste à côté. Allez passer des vacances là-bas l'été prochain, vous allez voir, c'est pas mal. Pourquoi pas ? C'est possible, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qui reste utile de cette communauté ? Il reste aujourd'hui près de 200 personnes, je crois, qui vivent encore là-bas. Certains qui ont traversé les décennies, qui étaient là en 70 et qui sont encore là aujourd'hui, 50 ans plus tard. Ils sont restés bloqués. Ils sont restés sur place, parce qu'ils étaient bien, puisque l'endroit est assez cool et plutôt agréable à vivre. Ce qui ne les empêche pas de voyager, d'avoir Internet, tout le confort moderne, etc. Et puis, il y a des nouveaux arrivants, des gens qui n'aiment pas tellement, finalement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui ont envie de quelque chose de différent, de bâtir quelque chose d'alternatif et qui sont venus s'installer là-bas. Alors, il y a cette influence hippie évidente quand on regarde votre documentaire et en même temps, il y a aussi exactement le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, en Californie, c'est la Silicon Valley, c'est la web-industrie, le capitalisme est plus vaillant que jamais, l'individualisme règne en maître. Donc, à la fois, il y a des effluves de l'influence hippie et puis, plus du tout. C'est un peu des deux, quand même. Oui, complètement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, quand on parle de la Silicon Valley, c'est qu'on découvre l'influence qu'ont eu les hippies justement sur l'Internet qu'on utilise aujourd'hui. Je rencontre un monsieur qui s'appelle Fred Turner qui est professeur à Stanford dans l'université dans la Silicon Valley, justement, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « De la contre-culture à la cyberculture » ou « Comment les hippies ont façonné l'Internet moderne » ou « Comment Steve Jobs, qui a été à une époque un peu un hippie puisqu'il était adolescent au moment du Summer of Love, qu'il a vécu en communauté, qu'il a pris du LSD, qu'il était vegan, etc. Et Steve Jobs a dit « Sans LSD, je n'aurais probablement pas inventé l'ordinateur, le Macintosh. » Et s'il y a bien quelque chose qui a changé le monde, c'est bien ça. Le LSD ? Ah non, le Macintosh, pardon. J'ai une petite absence. Jérémy Michalak, tiens, j'ai un chiffre rond en tête, là. 40. Ah non, 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 non. Quoi ? Ah non, vous êtes durs, là. C'est dans deux mois. J'ai encore deux mois de répit. Voilà, vous allez avoir 40 ans. Vous êtes plutôt hipster, on peut dire ça, dans le style ? Je ne sais pas. C'est quoi hipster ? Vous voyez, quand même... Un peu barbu, qui habite à Paris. Ouais, je suis voulu. OK. Est-ce que ça pourrait vous tenter, vous, cette idée à l'hippie ? Tout lâcher, aller vivre dans un van ? Ou alors vous êtes trop accro à votre job ? Non, je ne suis pas trop accro à mon job, ça c'est sûr. Ni au boulot, en règle générale. Tout lâcher pour aller vivre dans un van, je pense que je ne suis pas prêt. En revanche, il y a pas mal de choses que je fais déjà moi dans mon quotidien. Encore une fois, manger bio, ça fait des années que je fais ça. Manger vegan, je dois être à 90% maintenant. J'ai encore un peu de mal sur la faim, mais je dois être à 90%. La méditation, je m'y suis mis. La prise de conscience autour de l'environnement, etc. J'essaie en fait d'avoir un mode de vie durable. Je fais gaffe à ce que je fais maintenant. Comme un appart. C'est le fameux de tout à l'heure. J'essaie de faire attention, c'est-à-dire que j'arrête de consommer pour consommer, j'arrête, je fais attention à ce que j'achète, etc. Et au final, ce sont des préceptes de bon sens, mais que les hippies avaient voulu opposer à la société de consommation et de surconsommation que leurs parents dans les années 50 avaient tenté de leur imposer. Vous êtes toujours producteur pour la télévision française ? Que de ça. Que de ce doc ? Oui. Le reste, toute la télé-réalité, vous avez bazardé ? Oui, j'ai vendu. Il y a quasiment un an, j'ai vendu la société avec laquelle j'ai produit toutes ces émissions pendant... Les Anges, Nabila. N'oubliez pas Nabila. Non, je n'en ai pas oublié. Pendant une dizaine d'années, j'ai tout vendu il y a exactement un an. Le 29 août dernier, Arthur a fait l'acquisition de cette société. Pourquoi ? Parce que c'est plus de votre âge ? Parce que vous avez fait le tour ? Tout ça, tout ça. Besoin de liberté pour faire d'autres choses et surtout, c'était devenu une grosse société et je vous assure que vous avez pas mal d'avantages mais vous avez aussi les emmerdes qui vont en face et je n'avais plus envie de ça. Besoin d'être tout seul parce qu'on était nombreux et j'avais envie de faire des choses seul et besoin de passer à autre chose. Donc ça veut dire que maintenant que vous êtes riche et libre en même temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde ? Je préfère le terme retraité. Non, vous n'êtes pas retraité. La télé, j'imagine que vous continuez à la regarder, ça continue à vous intéresser. Comment vous trouvez ce qui s'y passe ? Pour être très honnête, je regarde assez peu la télévision, je sais ce qui s'y passe mais je la regarde assez peu. C'est un peu le défaut de tous les gens qui travaillent dans cet univers, c'est qu'on sait ce qui s'y passe mais on ne la regarde pas. C'est un peu le problème mais ça a toujours été comme ça, je crois. Non, je ne vois pas grand-chose qui m'excite en vrai. Donc moi, je fais mes petits documentaires dans mon coin. Je développe beaucoup de choses que je donne maintenant à d'autres producteurs. Prochain documentaire, rapidement ? Aucune idée. Le prochain documentaire, si, normalement. J'ai une autre collection avec une jeune femme qui s'appelle Lucie Carrasco qui est une jeune femme qui fait des voyages avec moi en fauteuil roulant à travers le monde et on espère partir en Thaïlande. On devait partir en mars dernier. On espère repartir rapidement là-bas pour France 5 toujours. Merci beaucoup, Jérémy Michalak, d'être passé par le studio de Culture Média sur la trace des hippies le 15 août sur France 5 à 19h. Aidez Rediff et des replays.